voilà tous nous ces femmes là je vais vous montrer comment et nous allons commencer le processus de transformation voilà hier nous avions mis les sons de riz pour essayer de sécher les asticots maintenant il y a une mademoiselle qui va vanille en fait de débarrasser complètement le saut de riz qui nous a bel et bien servi alors ce même saut de riz on peut encore l'étaler au soleil et l'utiliser pour un autre lot sans problème voilà après avoir vanille vous voyez on a un produit alors maintenant pour bien laisser chez faut les tuer et là nous allons utiliser et l'eau chaude qui va les immobiliser en fait qu'ils sèchent sans problème voyez la mobilité entre deux est en train de disparaître progressivement et voilà finalement il y a plus de 90% des asticots qui sont déjà immobiles maintenant à partir de là on peut commencer à les à les traspasés vers un endroit encore encore sec voilà on est en train d'égoutter avant égouttage bien fait et voilà vers un autre endroit bien sec donc je vais approcher et la caméra vous voyez immobile et c'est à partir de ça de là que nous allons commencer à les sécher voilà le processus de séchage est à coup en tout cas il y en a beaucoup vraiment beaucoup voilà mais le séchage naturel va nous faire du fou parce que nous sommes dans un climat est vraiment froid et là nous risquons d'avoir de sérieux problèmes s'il ya quelqu'est qui a une idée et par rapport à ce que nous pouvons faire de ça alors l'idée sera et la bienvenue il ya un autre lot et de ses côtés qu'on a étalé juste et hier n'a pas encore suffisamment goûter du soleil le voilà vous avez une petite astuce comme sont en train de chauffer le poussin voilà nous avons installé un truc et faire profiter et les asticots à sécher de la chaleur il ya l'aïe et bon c'est ça le dispositif mais on a déjà appris quelque chose et je vous assure ça et après des dédiés donner voilà je vous remercie pour votre attention c'était la tous merci femme